Aujourd'hui, nous allons étudier le passif. Pour bien comprendre, il faut savoir à quoi ça sert. Le passif sert beaucoup aux journalistes, ceux qui écrivent les journaux, ceux qui font des reportages, ceux qui cherchent des informations et les présentent, mais aussi ceux qui présentent les informations à la télé ou sur internet. Voici donc quelques extraits de journaux que nous allons lire ensemble. Un cadavre repêché dans la Moselle à Schengen. Schengen. Le corps sans vie d'un homme a été retrouvé jeudi matin dans la Moselle, près de l'écluse de Schengen. Jeudi matin, vers 8h40, la police a été informée de la découverte du corps sans vie d'un homme dans la Moselle, près de l'écluse Schengen. Les hommes grenouilles des services de secours ont été appelés pour repêcher le cadavre, indique ce vendredi après-midi la police Granducal. Selon les premiers éléments de l'enquête, le défunt résidait en France et était porté disparu depuis le 5 avril dernier. Le vocabulaire n'est peut-être pas facile, mais si vous comprenez l'essentiel du texte, c'est important. D'ailleurs, ça vient de l'essentiel. Regardez bien les verbes en gras. Ce sont des verbes au passif. Dans les transports sans protection, c'est 145 euros. Luxembourg. François Bausch a détaillé ce vendredi les dispositions à prendre dans les bus à partir de lundi. Il faudra se couvrir la bouche où les sanctions vont tomber. À partir de lundi, il sera obligatoire de se couvrir la bouche dans les transports publics, mais aussi dans les autres endroits comme les supermarchés où la distanciation sociale risque d'être compromise. Le règlement Granducal rendant le port de cette protection buccale obligatoire dans tous les transports publics a été validé ce vendredi matin en Conseil de gouvernement. La semaine prochaine sera consacrée à une campagne d'information des usagers. Les chantiers devraient pouvoir combler le retard. Luxembourg. Après plusieurs semaines de suspension, les chantiers du pays vont reprendre lundi et profiter du fait que tout est au ralenti pour avancer sans perturber. Pendant trois semaines, au moins, les chantiers publics seront priorisés. Même logique pour les CFL et ses travaux sur les voies notamment, qui seront facilités là aussi par la diminution du trafic. Les masques de protection ont commencé à être distribués ce vendredi à l'aéroport de Findel par l'armée, de sorte que toutes les sociétés concernées soient équipées lundi pour le retour au travail. Un homme armé d'un couteau, tué par la police. Muni d'un long couteau, un individu a été abattu par des policiers mercredi en Seine-Saint-Denis après s'être jeté sur eux. Le suspect a été abattu par les agents. Un homme qui menaçait des policiers avec un couteau a été tué par balle par les fonctionnaires mercredi dans le parc de la Courneuve, Seine-Saint-Denis, fermé au public en raison du confinement. L'homme, âgé de 25 ans, est a priori né en Afghanistan. Il était domicilié à Saint-Denis. L'homme, armé d'un long couteau, s'est jeté sur les policiers. Un fonctionnaire voulant éviter l'agression a chuté au sol et a été légèrement blessé à l'épaule. Les policiers ont tiré à plusieurs reprises. L'homme a été touché par au moins trois tirs au niveau de l'abdomen et de la tête. Deux policiers français grillés à la frontière belge. En plein confinement, des agents de Tourcoing ont été filmés en train de passer la frontière belge pour, semble-t-il, aller s'acheter du tabac. Des sanctions vont tomber. Les images ont été largement partagées depuis la fin de la semaine dernière sur les réseaux sociaux. Réalisées à la frontière franco-belge, elles montrent deux policiers français en uniforme, casque de moto sur la tête, un sac de plastique en main. Les deux agents regagnent leur véhicule stationné de l'autre côté des plots en béton qui ferment la frontière. Or, franchir la frontière pour des besoins non nécessaires est interdit depuis le début du confinement en France. Des dispositifs de blocage ont d'ailleurs été installés. Le maire adjoint de cette ville a confirmé qu'une enquête interne avait été ouverte. Il y a un an, la cathédrale Notre-Dame brûlait. Le président français a maintenu dans une vidéo son objectif de reconstruire la cathédrale un an après l'incendie qu'il avait ravagé. Le président français Emmanuel Macron a affirmé mercredi que tout serait fait pour reconstruire Notre-Dame en cinq ans, comme il s'y était engagé après l'incendie de la cathédrale de Paris. Il y a un an, jour pour jour, le 15 avril 2019 en fin d'après-midi, le toit de la cathédrale Notre-Dame de Paris s'enflammait. Les 600 pompiers sur place ont lutté durant 15 heures pour éteindre l'incendie, mais une partie du monument historique a été ravagée. Dans une vidéo, le chef de l'État souligne que ce drame n'est pas oublié, même si nos journées, nos pensées, nos vies sont accaparées par la crise du coronavirus. Les centres de recyclage à nouveau opérationnels. Cette fois, c'est un article de RTL. À partir du lundi 20 avril 2020, les parcs de recyclage, ainsi que les points de collecte de déchets de verdure seront de nouveau opérationnels. Comme toutes les activités qui reprennent ce lundi, la distanciation sociale de 2 mètres au sein des parcs de recyclage est obligatoire. L'entrée des visiteurs sera donc contrôlée pour limiter le nombre de personnes pouvant accéder en même temps. À l'intérieur des parcs de recyclage, chacun est appelé à respecter les gestes sanitaires de barrière, ainsi que les règles de distance interpersonnelles et le port du masque. La population est appelée à limiter sa production de déchets et à ne pas produire des déchets autres que ceux résultant de leur vie quotidienne normale. Il est rappelé que l'abandon, le rejet ou la gestion incontrôlée des déchets sont interdits et susceptibles de sanctions pénales. Un motocycliste dans un état critique après une chute Un accident grave s'est produit jeudi après-midi sur le CR-101 entre Garnish et Yvange. Pour une raison encore indéterminée, un motocycliste a perdu le contrôle de son engin. Il a chuté et a été projeté contre la glissière de sécurité. Grievement blessé, le motard a d'abord été pris en charge sur place par un médecin urgentiste avant d'être transporté à l'hôpital. Il est entre la vie et la mort. Le parquet a envoyé sur les lieux le service de recherche et d'enquête criminelle. La route est actuellement fermée à toute circulation. La dispute dégénère, il sort une arme à feu. Mercredi, peu avant 16h30, une dispute a éclaté entre deux hommes dans la rue Pierre-Vernard à Dufferdange, à proximité du parc La Chiesse. Les deux hommes en sont rapidement venus aux mains et soudain, l'un des deux a sorti une arme à feu et l'a pointé vers l'autre en le menaçant de mort. L'auteur présumé des faits a été interpellé un peu plus tard par une patrouille de police. Les témoins éventuels de la scène sont priés de contacter la police de Dufferdange au numéro de téléphone 24 45 31 000. 12 demandeurs d'asile mineurs sont arrivés au Luxembourg. Dans le courant de la matinée, 12 demandeurs d'asile mineurs non accompagnés sont arrivés au Grand-Duché en provenant des îles grecques de Lesbos, Samos et Kios. L'avion transportant les mineurs a atterri au Findel en fin de matinée. Ce sont 11 garçons et une fille qui seront pris en charge 24h24 par Caritas dans une maison que l'organisation humanitaire loue à Münshausen. Le ministère des Affaires étrangères précise dans un communiqué que les 12 jeunes seront mis en quarantaine pendant 14 jours. Une employée de la maison de retraite agressée à Heisdorf. Mardi à 12h40, un inconnu s'en est pris à une employée de la maison de retraite de Heisdorf. Alors qu'elle se trouvait devant la porte de l'établissement, il lui a arraché le téléphone qu'elle avait entre les mains et il l'a repoussée. Le voleur s'est enfui sur un vélo rouge. L'homme recherché est âgé d'environ 25 ans et il parle à un mauvais allemand. Il portait un jeans bleu, une veste de sport bleu noir et des lunettes de soleil. Une enquête est ouverte. Les témoins disposant d'informations sur cet homme sont priés de contacter le 113. Un voleur interpellé. Un cambriolage avait été signalé lundi dans une résidence du boulevard Joseph 2 à Bel-Air où un homme avait dérobé une valise et son contenu. La police a finalement retrouvé le voleur avec l'objet du délit vers 19h à Luxembourg-Ville. La valise a été saisie et l'homme a été verbalisé. Les défis du travail à la maison De nombreuses sociétés ont développé ou renforcé le télétravail pour leurs employés pendant la crise du coronavirus. Dans ce cas précis, le patron est-il responsable du matériel et de la charge de travail ainsi que de la protection des données ? A cause du confinement et, dans certains cas, de la quarantaine, de nombreux employés travaillent depuis chez eux. En règle générale, c'est le patron qui doit fournir le matériel de travail à son employé. Mais ce n'est pas toujours faisable, selon le patronat. Il est donc tout à fait possible que le travail soit effectué à l'aide d'un ordinateur personnel ou de matériel connecté privé. Le mieux est de s'isoler dans la mesure du possible afin de pouvoir garder un minimum de concentration, surtout en présence d'enfants qui sont également confinés dans le même logement. Quand on parle de télétravail, on pense aussi très souvent à la question de la protection des données. De nombreux salariés ont déjà été formés dans ce sens afin de maîtriser la situation en cas de doute. Pour augmenter leur protection, ils sont invités à verrouiller leur écran, en cas d'absence par exemple. Comme certaines règles de sécurité des sociétés ont dû rapidement être adaptées à la situation, les salariés doivent être davantage sensibilisés à la cybersécurité afin de ne prendre aucun risque pour les deux parties. On ne va pas enlever la célébration. On ne va pas enlever les deux parties. On ne va pas enlever, on ne va pas enlever le sujet.